A 50 kilomètres de Rome, accrochée à une colline, voici la petite ville de Tivoli. Son joyau de la Renaissance, la villa d'Est, domine le paysage. Ce qui a fait la renommée de cette villa. C'est son extraordinaire jardin, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un des premiers grands jardins d'eau d'Europe. Chaque matin avant l'ouverture, c'est le même rituel. Il faut ouvrir cette énorme vanne pour faire arriver l'eau dans le jardin. Ce tunnel de 300 mètres de long, situé sous la villa, est relié à l'Agnéenay, le principal fleuve de Tivoli situé en amont. Petit à petit, ces eaux envahissent le jardin. Aucun mécanisme n'est nécessaire. La seule gravité permet d'alimenter ces fontaines. Un système qui fonctionne depuis le XVIe siècle et sur lequel veille la conservatrice Marina Cogotti. L'eau arrive par plusieurs voies. Ici, nous voyons cette petite cascade qui alimente différents canaux sur la terrasse. Ces eaux se déversent ensuite dans cette partie centrale qui va permettre d'alimenter les fontaines. En quelques minutes... Le spectacle commence. Avec ses 50 fontaines... Ses 300 gerbes d'eau... Ses dizaines de cascades et de bassins. Le jardin de Tivoli est considéré comme l'un des plus beaux jardins d'eau d'Europe. Bien avant Versailles, créé deux siècles plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info